planche de bois j'ai mis une planche de bois bonjour, la nouvelle version de la Ceyanglais de PARKSIDE si vous voyez des modifications par rapport à la version A1, n'hésitez pas à me le dire en commentaire PZKS 2000 B2, puissance absorbée 2000 watts, vitesse à vide 4800 rpm, inclinaison 0 à 45 degrés coupe d'onglet de 45 à 45 degrés longueur de coupe max 340 mm, 240 mm à 45 degrés hauteur de coupe max 65 mm, 38 mm à 45 degrés incluse avec une lame de 210 mm, 24 dents prémontées et un laser de coupe le câble d'alimentation fait 2 mètres, elle est fourni avec des accessoires et le produit est en garantie 3 ans c'est pour une coupe précise du bois et du plastique on est troublé la notice d'utilisation, on est toujours sur une fabrication chez PACH je dis toujours parce qu'en modifiant leur version, ils peuvent très bien modifier le fournisseur la puissance à vide, on est sur 1700 watts, c'est un service S1, un service en continu lorsqu'on va scier, on va monter jusqu'à 2000 watts, par contre là on va être sur un service limité, c'est un service S6 25% sur un cycle de 10 minutes, vous n'avez pas le droit de scier plus de 2,5 minutes deux maintien pièces, un sac pour les copeaux, deux clés à laine, et la scie à onglet radial la partie haute, vous avez une poignée de transport, un bouton de déverrouillage, déverrouillage, de l'avancement un bouton concernant le verrouillage de la tête, vous appuyez, vous tirez, vous tournez, et là la tête va pouvoir se lever avec une sécurité de fonctionnement, le bouton de fonctionnement, un laser de coupe, que vous pouvez activer et désactiver à ce niveau là avec possibilité de remplacer les charbons, si vous en avez une forte utilisation là vous avez un bouton de verrouillage du plateau, avec un bouton ici pour débloquer avec des aérées automatiques à 15, 22,5, 30 et 45 degrés ou à droite 15, 22,5, 30 et 45 degrés vous avez le plateau avec deux extensions, il est gradué à gauche et à droite de 6,5 cm jusqu'à 21 cm et il est gradué sur toute la longueur également jusqu'à 34 cm au niveau des extensions ici pour verrouiller déverrouiller et là vous rebloquer avec une butée à ce niveau là, si vous voulez que la pièce se cogne ici, vous avez des trous de fixation un bouton de verrouillage déverrouillage de cet élément là ici pour mettre le maintien pièce à gauche et pareil à droite là concernant l'angle qui va de 0 jusqu'à 45 degrés, c'est une étiquette et on voit qu'elle commence à se décoller avec un bouton de verrouillage déverrouillage de l'angle un petit peu plus court pour ne pas cogner à chaque fois un bouton de réglage de butée de la tête ici pour connecter un aspirateur ou mettre le sac à copeaux donc le capot de protection on est sur un capot en plastique avec une levée automatique là vous avez le laser avec une petite protection on va faire quelques petites vérifications alors au niveau du plateau principal, vous voyez c'est pas trop mal avec un petit écart à droite mais c'est léger l'extension à gauche, on voit qu'il lui manque de la hauteur et c'est à droite c'est pareil et au niveau de la longueur vous voyez ce que ça peut donner avec un écart très minime sur la longueur on va vérifier le 0,45 0,4470 0 on verra lors des tests, mais de base ça semble pas trop mal si ce genre de petit inclinomètre vous intéresse, je vous mettrai le lien en description si vous constatez des écarts importants, vous pouvez ajuster le plateau avec les deux vis ici et ici et l'angle avec les deux vis ici support elle est compatible avec différents supports là par exemple c'est le support de évolution il n'y a pas de problème, on est bien large au niveau de la fixation test durant tout le test, je serai sur la station solaire de Wukitel je vous remets la vidéo sur le I en haut à droite elle est chargée à 100% comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis une planche de bois et si vous voyez l'extension, finalement elle ne tient pas le bois c'est à dire que si je descends là, maintenant le bois il bouge parce que là ça descend vous voyez par contre j'ai pas ce problème à droite essentiellement sur la partie gauche c'est à dire que je vais Games 14,4,14,14 et 14,5 la hauteur de bois on était sur un bout de bois avec une hauteur un peu trop importante on est sur 65 mm d'épaisseur et une longueur de 22 cm je suis vraiment dans la hauteur limite et en fait je frotte sur la partie haute avec les petits éléments qui dépassent vous voyez ce que ça peut donner les dé graduate de base ont des réglages correct le réglage l'endroit où la tête descend, il n'y a pas d'éclats l'endroit où la tête descend, il y a des éclats il y a pas mal d'éclats on est sur une lame de 24 dents, c'est bien pour débiter, pour des coups plus propres, il faudrait augmenter le nombre de dents 48 à 60 dents, on est bien à 90 degrés, j'ai oublié de faire le 45 degrés, je me disais pas du tout, en fait là c'est le 30 degrés, et là j'ai bien à peu près le 15 degrés le laser en extérieur, on le voit vraiment très peu on va vérifier j'ai pratiquement 45 degrés, un bon respect au niveau du réglage le sac à copeaux là je regardais le sac à copeaux, et là vous voyez déjà ce qu'on a pu récupérer on va faire un petit test aspirateur, là je vais être avec l'aspirateur PARKSIDE, au niveau du diamètre, pas de problème je serai bien on ne pas les battre, à peu près à l'enseignement donc on va en mettre plus une bonne performance juste il reste 94% de la batterie j'en mets à la vidéo sur le I en à droite on va regarder comment ça se passe pour le remplacement de la lame mettre en position haute et bloquer dévissez la vis dévissez pas complètement dévissez la vis dévissez pas complètement accès à l'écrou mettre des gants de protection appuyer sur le bouton de verrouillage on tourne la lame, là ça s'est bloquée et là vous voyez la lame quand on met la lame, on respecte toujours le sens de rotation de la lame il est indiqué ici on met l'élément de maintien et la vis on appuie sur le bouton de maintien de la broche on verrouille et on serre on redescend le capot et là c'est bon laser au niveau du laser j'ai un petit décalage il faudrait que je le réajuste par contre je ne peux pas le réajuster directement a priori il faudrait dévisser cette partie là c'est bien précisé comment réajuster le laser dans la notice il y a une rubrique sur le réglage du laser la scie à onglet radiale de PARKSIDE performance 2000w démarrage rapide de la lame bon réglage de base on est sur une scie à onglet chez PACH on a des extensions à gauche et à droite une règle à gauche à droite et surtout à longueur elle est vendue totalement montée la garantie de 3 ans au niveau des points négatifs le service S6 25% les extensions qui sont pas réglables en hauteur ce qui peut y avoir un petit problème de hauteur après il y a toujours possibilité de rajouter des petites cales l'étiquette de l'angle qui commence déjà à se retirer et la lame incluse fait pas mal de petits éclats avis positif sur le produit surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir